Un petit exercice pour bien ancrer cette notion de limite On prend la suite WN est égale au maximum de des suites UN et VN Donc si je suppose que les suites UN et VN sont convergentes Avec respectivement comme limite L et L' Je veux que vous me calculiez la limite de WN Parce que N est envers plus l'infini Donc en utilisant la définition que l'on a montré sur cette vidéo Donc premier cas Donc on va distinguer deux cas Premier cas, L est égale à L' Donc en adoptant la définition de la limite Donc que que soit Epsilon strictement supérieur à 0 etc Ok je vais vous dire soit Epsilon strictement supérieur à 0 Alors il existe N0 appartenant à N Quel que soit N supérieur à N0 UN est suffisamment proche de L d'une distance inférieure strictement de Epsilon Ce qu'on a dit La même chose pour la suite VN Donc je vais appeler N1 Quel que soit N supérieur ou égal à N1 VN moins L est strictement inférieur à Epsilon Puisque L est égale à L' Donc en prenant N2 est égale à max de N0 N1 C'est à dire que N2 est supérieur ou égal à N0 Et supérieur ou égal à N1 Je vais trouver que les deux propriétés sont vérifiées C'est à dire propriété 1 et propriété 2 Et donc je vais dire que Quel que soit N supérieur ou égal à N2 UN moins L est strictement inférieur à Epsilon Et VN moins L est strictement inférieur à Epsilon Et donc pour un N donné WN est égale soit UN ou VN Donc pour un N donné Donc pour un N donné J'ai nécessairement WN moins L Strictement inférieur à Epsilon Quel que soit N supérieur à N2 Et donc limite de WN est égale à L C'est à dire que c'est le max de LL prime dans le premier cas D'accord ? Ça c'est le premier cas Maintenant deuxième cas Deuxième cas L strictement supérieur à L prime Quitte à supposer que L prime est strictement supérieur à L Donc graphiquement qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver que писato 0 Allez On va suivre Il faut C'est parti Dice C'est parti C'est parti. Donc, à partir d'un certain rang, on va trouver que les UN, que UN va se trouver dans une bande comme la bande suivante, puisque UN tend vers L. La même chose, à partir d'un certain rang, on va trouver que VN sera restreint à une bande comme la bande suivante, comme la bande suivante, puisque VN tend vers L'. Et donc, à partir d'un certain rang, on va trouver que UN est supérieur ou égal à VN. Et donc, à partir d'un certain rang, WN sera égal à UN. Et puisque comme UN tend vers L, alors WN va tendre vers L, qui est le max de L''. Donc, c'est ce qu'on va essayer de montrer grâce aux formules mathématiques, cette fois. Donc, on va essayer de comparer UN moins WN. UN moins WN, pardon. Donc, c'est égal à UN moins L, plus L, moins L'', plus L'', moins VN. D'accord ? Et UN moins L, donc à partir d'un certain rang, on saura que c'est supérieur strictement à moins Epsilon. D'accord ? Puisque, là, sa valeur absolue de UN moins L sera strictement inférieure à Epsilon. Autrement dit, UN moins L supérieur à moins Epsilon, inférieur à Epsilon. D'accord ? On va garder L moins L' ici. La même chose. À partir d'un certain rang, L' moins Epsilon sera strictement supérieur à moins Epsilon. Et donc, on va trouver que UN moins VN, à partir d'un certain rang, sera supérieur ou égal à moins 2 Epsilon, plus L, moins L'. Donc, pour que UN moins VN soit supérieur à égal à 0, il me faut prendre un Epsilon tel que 2 Epsilon est strictement inférieur, ou bien je veux dire inférieur ou égal, à L moins L'. D'accord ? Et donc, le Epsilon doit être inférieur ou égal à L moins L' sur 2. Donc, je peux prendre, à titre d'exemple, Epsilon est égal à L moins L' sur 3. Donc, pour un tel Epsilon, il existerait un N3 appartenant à N. Quel que soit N supérieur ou égal à N3, UN est supérieur ou égal à VN. Et donc, quel que soit N supérieur ou égal à N3, UN est supérieur ou égal à UN. D'accord ? Et donc, maintenant, on reprend. Soit Epsilon strictement supérieur à 0, alors, il existe un N1, je vais appeler N4. Quel que soit N supérieur ou égal à N4, UN moins L est inférieur strictement à Epsilon. Or, on sait que, quel que soit N supérieur ou égal à N3, comme on vient de le voir en bas, WN est égal à UN. Et donc, en prenant N5 est égal à max N3, N4, il vient que, quel que soit N supérieur ou égal à N5, WN moins L est strictement inférieur à Epsilon. Autrement dit, limite de WN est égal à max L' dans le deuxième cas et dans le premier cas, je peux donc encadrer mon résultat. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On espère vous revoir dans une nouvelle vidéo de Kezaku.com. Merci.